Salima Guidoum nous a rejoints, vous êtes, vous dirigez à une maison de quartier à Martigues, à Boudem. On imagine votre déception ce soir au vu de ces résultats. Emmanuel Foucard est arrivé en tête avec 50,48% des voix. Sur Martigues ? Sur Martigues. Sur Martigues. Je suis assez déçue par le résultat. Il est élu dans la 13ème circonscription, on le rappelle. Encore plus déçue. J'ai du mal à comprendre ce résultat parce que Martigues est quand même une terre où le lien social, où le bien vivre ensemble sont des valeurs communes. Je pensais que c'était des valeurs communes à tout le monde. Je m'aperçois qu'il y a encore des endroits où ce n'est pas forcément le cas. Moi, en tant que directrice du centre social de Boudem-Jonquière, en tout cas, ce sont des valeurs que l'on porte avec l'ensemble des services municipaux, des associations, des écoles, des collèges, des lycées. Ce sont encore des valeurs communes que nous portons. Et ce sont des valeurs que l'on avait peur aussi de perdre avec l'accession du Rassemblement national et de l'extrême droite au pouvoir. On avait peur aussi de perdre un petit peu notre libre arbitre. On avait peur aussi de perdre nos subventions. Donc, moi, je me réjouis qu'au niveau national, il me semble qu'au niveau national aussi, ce serait plutôt une percée, une nouveau front populaire. Donc, ça, je peux m'en réjouir, effectivement. Mais je suis quand même très déçue par mes concitoyens. Moi, qui suis une Marthe égale de naissance et qui ai toujours connu une ville où on était tous unis, où on était tous ensemble, où les actions communes étaient réellement en place et faisaient bloc. Donc, je suis assez dépité par le résultat. Salima Guidoum, qu'est-ce qui a manqué aujourd'hui dans la campagne de Pierre-Darréville ? Vous êtes en prise avec le terrain, vous rencontrez quotidiennement des gens. Qu'est-ce qui a manqué sur cet entre-deux-tours pour faire la différence, peut-être ? Alors, du temps, prendre du temps aussi pour expliquer aux abstentionnistes, parce qu'on ne va pas se mentir, ceux qui votent, ceux qui ont déjà des idées très arrêtées sur leurs orientations politiques, on ne peut pas les infléchir. Mais c'était simplement aller à la rencontre des abstentionnistes et discuter avec eux du bilan de Pierre-Darréville sur le terrain, par exemple, du bilan de ce qu'ils portaient à l'Assemblée nationale. Moi, j'attendais aussi de la part des jeunes qui se mobilisent sur les quartiers, sur la ville. C'est ce qu'ils ont fait. Ça, par contre, c'est quelque chose que je tiens à soulever. C'est que les jeunes, on a des jeunes citoyens qui sont très au fait de la valeur de la citoyenneté, de la carte électorale et qui ont joué à fond, je pense, en fait, leur carte. Et ça, j'en suis, ça, je peux m'en réjouir. C'est ce qu'ils ont fait.